Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller voir le compte bancaire dans le grand livre. Je vais aller au comptabilité, le compte, et je vais aller chercher le compte bancaire. C'est celui-là. Celui-là, on a dit, c'est HSBC. On va ajouter ici HSBC, compte bancaire. On va mettre juste le compte courant, c'est mieux, compte courant CAD, dollars canadiens. Vous voyez, le solde, c'est 4 643.80. Donc, on a ce solde. Donc, je suis sûr que le solde fin de période dans la comptabilité, celui que vous avez énoncé, on va aller faire la conciliation bancaire. Je clique sur conciliation bancaire. Ici, dans le module comptabilité, je clique sur conciliation bancaire. Je sélectionne quel est le compte à concilier. Je clique deux fois ici. Donc, vous voyez ici, vous avez les transactions enregistrées dans le système comptable à combat. D'accord? Donc, toutes les transactions comptabilisées dans le logiciel. On va maintenant aller dire au logiciel, voici la transaction qui a été réalisée. Ça a été comptabilisé et qui se trouve sur le releu bancaire. Une fois qu'on finit, les transactions non cochées, ça veut dire qu'elles sont en circulation. Donc, je vais aller au module comptabilité. Je clique sur conciliation. Je sélectionne quel est le compte concerné par la conciliation bancaire. Je clique deux fois et vous avez le solde, date de conciliation et les transactions enregistrées. D'accord? Maintenant, on commence par… On va le faire ensemble. Donc, vous allez me dire, ligne par ligne, quel est le montant à concilier, à cocher. Allez-y, donnez-moi le premier montant. Ok, on va aller chercher 52,000 dépôts. Deuxième montant, 40,241. Effectivement, on va le chercher, c'est celui-là, le chèque numéro 20. Le suivant, 5,740. Effectivement, on va chercher ce montant-là, 5,748. Voilà, il a été coché. Vous cochez comme quoi ce montant de la comptabilité, il a été réalisé. Il se trouve, il figure sur le relé bancaire. Le suivant, c'est 5,000. Effectivement, le virement pour une commande livrable prochainement. Ok, le suivant, 1092, effectivement, 1092, facture de transport, on coche ça. 23,50. 23,50. Ok, chèque numéro 26 pour Revenu Canada. Ok, suivant. Ok, est-ce que c'est correct? Très bien. Maintenant, si jamais vous voulez aller par hors chronologie, vous cliquez juste sur, je vais juste une seconde, sur la date et il va vous les classer. Comme ça, vous n'aurez pas de problème d'aller chercher, monter en haut et en bas. Donc, vous cliquez sur date et vous aurez les transactions listées selon la date chronologique. Ok? Donc, je vais recommencer. D'accord? Je vais recommencer. Conciliation. Donc, là. Vous avez, par défaut, il vous donne le classement par type. Vous cliquez sur date et vous allez cocher les transactions qui se trouvent dans la comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire. Maintenant, une fois que vous avez terminé, on va vérifier le reste. Dites-moi, par exemple, je vais vous dire une ligne et vous allez me dire de quoi s'agit-il. Par exemple, cette ligne-là qui n'a pas été cochée. Qu'est-ce que ça veut? Cette ligne-là, 862 points de frontières. Pour vous, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce qui n'a pas été cochée? Qu'est-ce qui n'a pas été cochée? Effectivement, ça veut dire que c'est un chèque en circulation. 1437, ça veut dire aussi que c'est un montant qui a été comptabilisé, mais qui n'a pas été décaissé, que le bénéficiaire n'a pas présenté le chèque pour qu'il soit payé, réglé. 1250, la même chose. Et un dépôt de 3500 n'a encore encaissé, donc il est en transit. Et aussi le chèque numéro 27 pour louer. Une fois que vous avez fini cette vérification, à votre avis, quelle est la prochaine étape? La majorité des réponses sont correctes. Maintenant, l'état prochain, c'est de comptabiliser les transactions que vous constatez sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées. D'accord? Dites-moi maintenant comment faire. Comment on va procéder à la comptabilisation? Les transactions que vous voyez dans le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans la comptabilité. Comment vous allez procéder? On va procéder de la même manière qu'on a fait la dernière fois quand on a fait des cas concernant les autres transactions. OK? Comment faire? C'est très simple. Vous allez au module comptabilité, inscription. D'accord? Modalité, module comptabilité, inscription. On commence par le, on commence par, toujours, on commence par les montants qui vont augmenter l'encaisse. Ici, nous avons deux montants. Une avance reçue par virement, par un client, donc pour une commande livrable le 31 juillet 2018. Quel est le type qu'on va utiliser? Avant de faire quoi que ce soit, quel est le type qu'on va étudier? Écriture. Effectivement, ce n'est pas un chèque qu'on va déposer pour choisir le type dépôt. Et non plus, ce n'est pas un chèque qu'on a remis à des bénéficiaires pour utiliser le chèque. Donc, on va sélectionner Écriture. Maintenant, la date, la date, c'est le 24 février, description. Donc, revenu financier généré par un placement financier. Si vous avez des références, vous pouvez ajouter les références, etc. Le compte à débité, c'est quoi le compte à débité? Le compte qui a encaissé l'argent. Pourquoi on commence par les débits et non pas par les dates? On a commencé déjà par les dates. Vous voyez, il y a 24 février. Donc, la première transaction qui figure sur le relevé bancaire qu'on doit comptabiliser date du 23 février. Donc, on a changé, on a dit tout à l'heure, on va commencer par les montants qui vont augmenter. Après, les montants qui vont diminuer pour ne pas se perdre. Mais plus on a juste peu de transactions, on va suivre l'ordre chronologique. Donc, 23, 2 frais, commission bancaire. Quel est le compte comptable qu'on va utiliser? Prenons-moi, s'il vous plaît, le compte comptable, c'est 90001. Donc, 90001. Intérêts et frais bancaires. Généralement, ce n'est pas correct de jumeler, de mettre deux comptes différents dans un seul numéro. Il fallait comme ça. Il a fait charge d'intérêts, un compte à part et frais commission bancaire, compte à part. Donc, le montant, c'est 185 et le compte à débité, c'est le compte bancaire ici, 1001, le montant de 185. Vous voyez que, contrairement au logiciel SAGE-50, il faut saisir la balance, alors que dans le journal général de SAGE, il le fait automatique. Donc, voilà. Une fois que vous avez terminé, avant de valider, il faut vérifier. Donc, écriture, il est là. Donc, la date, le 23 février, frais commission bancaire avec un seul. Le compte intérêts, frais bancaires, 9001. Vous pouvez créer un autre compte. Vous allez dire, par exemple, 9001, frais commission bancaire, 9002, intérêts ou charges d'intérêts. OK. C'est correct. Je clique sur enregistrer. Maintenant, la deuxième transaction sur l'ordre chronologique, c'est l'entrée dans l'enquiessement d'une avance d'un dépôt effectué par un client. On reste dans écriture, mais on change la date. La date, date c'est le 24. On va mettre ici avance. 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 Reçu d'un client pour une commande livrable le 31 juillet 2018. On va débiter le compte 10-01, qui a aussi de l'argent. Le montant, c'est 1 500. Par le billet, quel est le numéro de compte pour revenu financier? Quel est le compte comptable qu'on va utiliser? On peut cliquer ici, aller chercher dans les comptes produits. Voilà, 59-01, revenu d'intérêt. 59-01, et j'ai mis le montant 1 500. D'accord? Avant de valider, je vais vérifier. Donc, la date, c'est le 24. Avance. Reçu d'un client pour une commande. Excusez, excusez. Non, c'est avance client. Pardon, avance client. Avance client. Parce qu'il y a un intérêt le 28 février. Avance client, 21, je crois, 21. Voilà, dépôt du client. 21-02. Pardon, 21-02. Et j'enregistre. Troisième transaction selon l'ordre chronologique. Date du 28 février. Et donc, on a aussi un produit financier qui date du 28. Je vais mettre ici 28. Et je vais mettre ici revenu financier. Financier. Généré par un placement. Placement. Financier. Donc, l'argent est entré dans 10-01. Le montant, c'est 1 750. Et nous avons le compte 5901. Revenu d'intérêt. Le même montant, 1 750. Avant de valider, je vais vérifier. Donc, 28 février. En financier, compte 10-01, 5901. Et j'enregistre. Maintenant, la dernière transaction qui date du 20 février. Il s'agit aussi d'un frais, commission bancaire. Donc, je vais aller saisir ici, frais et commission bancaire. Le compte 9901 charge un frais, intérêt frais bancaire. Le montant, c'est 350. Pardon. Et le compte concerné par la sortie d'argent, c'est 10-01. Le compte bancaire, 350. Avant de valider, je dois vérifier la date, pré-commission bancaire, les comptes comptables concernés et j'enregistre. Très bien. Maintenant, j'ai terminé la saisie, la comptabilisation, l'enregistrement des transactions financières que j'ai pu constater sur le relais bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées. Maintenant, j'ai les comptabilisées. Ma question est, quelle est maintenant la prochaine chose à faire? Quelle est l'étape suivante à faire? Donc, j'ai comptabilisé. Qu'est-ce que je dois faire? Quand on finit la saisie, l'enregistrement des transactions qui figurent sur le relais bancaire, mais qui ne figurent pas dans la comptabilité, il va falloir aller retourner à la conciliation, notamment la conciliation, et cocher, cocher ces transactions qu'on vient d'enregistrer pour dire au programme à combat, ou bien à combat comme quoi il faut compenser, il faut concilier, il faut mettre à jour les informations sur les transactions financières. Ça veut dire que je reviens ici dans le mode de comptabilité, je clique sur conciliation, et je coche les transactions que je viens de saisir. Donc, j'ai saisi combien? Quatre transactions. J'ai saisi, regardez dans le débit ici, c'est-à-dire les entrées d'argent, avance reçue d'un client, je le coche, et aussi le revenu financier généré par un placement financier. Ça, c'est deux montants qui vont augmenter l'encaisse. Maintenant, les deux montants qui vont diminuer l'encaisse, il y en a deux, frais et commissions bancaires. Il y en a deux, le premier date du 23, c'est le 185, et le deuxième date du 28 février 2018. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il faut faire pour le moment. Il y a pas mal de choses à faire par la suite. Une fois que j'ai fini de cocher ce que je viens de comptabiliser, regardez ici en haut, vous cliquez ici, ça va vous donner ce qu'on appelle le rapport de la conciliation bancaire. Vous cliquez là-dessus. Quel est le montant? Il vous demande de saisir un montant. Il vous demande de saisir un montant. Quel est le montant que vous allez saisir? Quel est le montant que vous allez saisir? Écrivez-moi le montant qu'il faut saisir chez vous. Ok, effectivement, c'est ça le montant qu'il faut mettre. C'est le solde du relevé bancaire. Le solde du relevé bancaire de 10 282.74. Et vous cliquez sur produire le rapport de la conciliation bancaire. Selon la date de la conciliation, le 9 mars, je clique sur produire et voilà, vous avez votre relevé bancaire, votre rapport de rapprochement bancaire. Vous voyez? Donc, vous avez les quatre chèques en circulation, ils sont là, et vous avez le dépôt en transit. D'accord? Vous avez le solde fin de période qui figure sur le relevé bancaire. Et vous avez le, comment dirais-je, le solde régularisé de 7 358 dans le livre et aussi dans le, le compte bancaire, le relevé bancaire. par le relevé bancaire. Donc, il y a un écart. Vous voyez? Il y a un écart de zéro. Ça veut dire que c'est correct. Est-ce que vous avez trouvé la même chose?